Bonjour, bonsoir à tous, c'est OvarodFa qui vous parle, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette nouvelle aventure sur Forge Vampire. J'espère que vous êtes motivés, en tout cas moi je le suis, car il est emplé de jeu, je vais rentrer dans le détail directement, je souhaite vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me suivre dans cette aventure, vraiment très nombreux, vous me soutenez, vous m'avez carrément rejoint sur le serveur, c'est extrêmement appréciable, ça fait très plaisir. Alors vous le voyez, depuis le premier épisode, ça a pas mal un petit peu avancé, même si c'est encore en chantier, et c'est normal. Vous avez vu que j'ai accumulé pas mal de ressources, je précise que, comme toujours, je n'utilise pas de carte bancaire ou autre, je n'utilise rien, c'est juste que j'ai farmé, comme un bon gros mineur mexicain, et je voulais vous parler d'une nouveauté dans cet épisode, en tout cas deux choses, primo, mon passage à l'âge de fer, que je vais faire maintenant, vous voyez que j'ai accumulé toutes les technologies de l'âge de bronze au fur et à mesure, et que là, maintenant, je vais pouvoir passer à l'âge de fer. Alors, depuis le temps que j'attendais, je vais faire ça avec vous immédiatement, hop, hop, débloquer maintenant, voilà, et je passe à l'âge de fer. Bien, alors, je gagne maintenant, avec l'hôtel de ville, 1500 pièces par jour, chaque fois que vous montez en âge, vous gagnez de l'argent là-dessus, donc c'est cool. Hop, on va ouvrir le coffre, 20 médailles, des points forge, ah oui, d'accord, ah oui, c'est la totale, quoi, oh lolo, oui, d'accord. Alors, je vais tout dépenser, hein, c'est pas qu'il va y en avoir besoin, mais il va y en avoir besoin. Ensuite, il va nous falloir, voilà, bon, il va me falloir du 20, ça, c'est plus tard, 17, eh bien, je vais prendre directement, puisque j'ai la mise au net, l'élevage, ouais, c'est l'élevage. Voilà, comme ça, j'ai deux, la place, et on verra ça plus tard. Voilà, alors, je vais aborder deux choses, principalement, en plus de cet âge de fer, voilà, avec les feux d'artifice, qui est extrêmement chiant à entendre. Ah, là, nouvelle réussite, super, trop bien, on a plein d'aluminations, c'est cool. Alors, je vais vous parler de quelque chose, c'est la Tavera, c'est une nouveauté dans Forge of Empire, hein, comme vous le voyez, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent. C'est un lieu, vous allez voir, c'est très bête, hein, mais lorsque vous avez des amis que vous ajoutez, vous pouvez, grâce à eux, gagner des points, hein, en allant, regardez, ici, là, en bas à droite, vous avez les amis, vous allez les voir, hop là. Vous allez donc, du coup, dans la taverne, et eux font de même, on gagne de l'argent de la taverne, et avec cet argent, on peut acheter des bonus de production, hein, dans or et marchandises, des bonus d'attaque, ce qui peut être extrêmement utile, des bonus de défense également, et des bonus tant de construction que de recrutement, ce qui est extrêmement utile. Vous vous en rendez peut-être pas compte quand vous commencez à y jouer, parce que tout va, entre guillemets, vite, mais très rapidement, vous allez avoir besoin de ces bonus. Alors, franchement, s'il y a bien un conseil que je puisse vous donner, et surtout maintenant que je connais cette taverne, développez-la au plus vite. Franchement, ayez un maximum d'amis actifs qui iront dans cette taverne, hein, c'est très, très simple, hein, il suffit de cliquer ici, hein, là, bon, je suis assis, mais vous verrez la possibilité de vous asseoir, là, donc faites-le, vraiment, faites-le. Vous faites gagner des pièces, et pour les amis qui viennent, eux viendront, vous gagnerez de l'argent à chaque fois qu'il y a un siège d'occupé, hein, vous voyez, plus 54 sur ici, 56, 58, etc., etc., et lorsque tout le monde a pris toutes les places disponibles, il n'y a plus qu'à collecter, et c'est reparti pour un tour. Alors, vous voyez que vous pouvez faire des améliorations qui vous permettent d'avoir plus de personnes qui donnent, donc plus d'argent, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que je suis en train de développer, en améliorant la table, vous pouvez améliorer le plateau au milieu qui vous augmente, sauf erreur, voilà, de l'argent supplémentaire, et ça peut aller très loin. Vous avez également les nappes qui donnent des bonus aux personnes qui viennent chez vous d'avoir des points forge, ce qui rend l'opération encore plus rentable. Là, c'est un truc à vous faire des potes absolument partout, hein, parce que, regardez, nappe Bordeaux, cette nappe accorde à vos visiteurs 8% de chance de trouver un point forge dans votre taverne. C'est pété, c'est pété, c'est franchement, c'est une évolution du jeu qui est très agréable, que je ne connaissais pas, et je suis très heureux non seulement de le découvrir, mais de vous le faire découvrir dans cet épisode. Donc sachez-le, avoir des amis, c'est bien, avoir des amis actifs, c'est encore mieux, et vous vous ferez plein de potes si vous vous l'êtes. Alors, le deuxième point que je voulais un petit peu aborder, pour avoir vu des villages d'amis, de personnes qui ont rejoint, et qui étaient sur la chaîne Twitch et tout, qui ont tenté l'aventure grâce à la vidéo, et c'est absolument formidable, c'était l'organisation des cités. J'ai remarqué souvent que ça pouvait être un peu le fou, vous mettez les bâtiments un petit peu partout, et sans pour autant vouloir remettre en cause ça, parce que c'est bien, il y a des fois que c'est joli, c'est fait volontairement, souvent ça traduit le fait qu'on ne sait pas trop comment organiser ces villes, et je le comprends. Alors, je vais donner des conseils vraiment généraux, c'est vraiment dû à l'arrache, c'est les premiers conseils quand on commence à jouer, pour gagner de la place rapidement. Alors, premier point, on va faire ici en bas à gauche, oh j'ai une extension, hop, on va faire déplacer. Vous voyez que sur les terrains de libre, j'ai mis ce bâtiment dans un coin, donc c'est l'hôtel de ville. Pourquoi ? D'abord, parce que c'était un bâtiment volumineux, et il fallait le mettre dans un coin, parce que si je l'avais mis là, au beau milieu, ça aurait été un peu compliqué de gérer derrière. Mais il y a une autre logique à cela, et pour l'instant, vous ne pouvez pas trop vous en rendre compte, parce que la partie n'est pas encore très avancée, mais lorsqu'on sera dans des âges comme le haut-moyen-âge, puis les autres, c'est la hauteur des bâtiments. Tous les bâtiments que vous voyez ici, au fur et à mesure que vous allez monter en âge, vont devenir sans cesse plus grands. Et vous avez le risque, lorsque le bâtiment devient trop grand, de cacher des bâtiments derrière. D'ailleurs, je vais illustrer mes propos rapidement, je pense pouvoir bidouiller quelque chose vite fait. Voilà, alors c'est quoi ? C'est ici. Ouais, il y a un moyen de bricoler quelque chose, je pense. Bah tiens, vous savez quoi ? Hop, de toute façon, voilà, je n'en ai pas forcément besoin. De toute façon, je vais changer mes prods, c'est pas bien grave, j'ai fait KQ mulé. Ok, alors, on va mettre tous les trucs là. Je vais positionner le bâtiment et vous allez comprendre de vous-même qu'il y a un petit souci. Regardez, hop, je le mets juste là. Pour l'instant, vous voyez que ça passe encore. Le truc, c'est qu'avec les bâtiments, ça va être au point où ça va cacher tous les bâtiments derrière. Et vous ne pourrez pas voir. Du coup, vous ne pourrez pas récolter les ressources, ça va être très chiant, ça va être le bordel, etc. Donc, gardez à l'esprit de toujours mettre les bâtiments qui deviennent en hauteur, de sorte que cela ne vous gêne pas pour la récolte. Par exemple, les mettre au fond, ou sur les coins, à des endroits où vous êtes sûr que ça ne gênera pas, et laissez les bâtiments à petite hauteur à l'intérieur de la carte. Cela ne sera pas toujours possible, mais c'est une petite astuce qui vaut son pesant d'or. Alors, je vais remettre le truc. Très bien. Dans le même temps, l'autre conseil que je vais donner, ça va être d'occuper tout l'espace disponible. Effectivement, là, vous le voyez, je ne l'ai pas fait. Mais c'est entre guillemets volontaire, parce que je vais changer d'âge, j'ai déjà prévu des constructions, et j'ai déjà prévu l'organisation de mon jeu, de ma partie, de ma cité, si vous voulez. Mais, de façon générale, plus vous arrivez à organiser votre cité, et plus vous pourrez gagner en production, en points, en unités, en marchandises, en ressources. Bref, la totale. Il faut que vous y réfléchissiez à l'avance. Alors, je me suis un petit peu renseigné le site qui existait avant pour préparer à l'avance, planifier l'organisation de sa cité les plus valides, et je ne sais pas si l'autre qui existait de qualité est valable. Donc, je n'en parle pas dans cet épisode. Je vais continuer mes recherches, et dès que j'aurai un site valable, ou à la rigueur des organisations de cité type, entre guillemets, je vous les montrerai, je vous les diffuserai, ou je les mettrai en commentaire, ou sur le Discord. Mais bon, du coup, là, vous voyez quand même que j'ai organisé avec une certaine logique. Là, par exemple, les exploitations fruitières, je n'en ai pas fait plus, mais si j'avais pu, j'en aurais mis une cinquième ici, et ça aurait été calé dans un coin. J'ai calé, vous voyez, les bâtiments de polissage, parce que c'était 3x3, et je ne savais pas comment occuper cette zone avec l'hôtel de ville à côté, etc. Franchement, les moyens d'optimiser, donc on appelle ça optimiser sa cité, sont très nombreuses. C'est même plaisant, c'est intéressant, c'est marrant à faire. Au début, on panique un petit peu, mais je peux vous assurer que très vite, on s'y fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à détruire quelques bâtiments, comme je viens de le faire à l'instant, pour en faire d'autres en cours de route. A partir du moment où vous avez l'organisation et la production maximale, vous n'aurez pas de problème à modifier comme bon vous semble votre cité. Et c'est là où je vais aborder du coup le dernier point de cette vidéo, parce que je voulais surtout vous montrer l'évolution, le passage à l'âge de fer, vous remercier pour tout le monde, et vous montrer vite fait la guide à la fin de l'épisode. Ce que je voulais voir avec vous en particulier, c'était la production. Parce que je me suis aperçu que beaucoup semblaient manquer d'or et de marchandises, et je voulais en parler un peu avec vous rapidement, pour vous rappeler qu'il est très simple de pouvoir, entre guillemets, bien jouer, d'avoir beaucoup de ressources. Quelqu'un m'avait dit en commentaire par exemple, que j'aime bien le jeu, mais je suis nul dessus. On ne peut pas être nul dessus. En revanche, on a un temps plus ou moins grand à apporter à ce jeu. Le but, en tout cas le jackpot, c'est de réussir à optimiser ce temps disponible. Là vous voyez que je n'ai pas fait grand chose. Tout ce que j'ai fait pendant l'épisode, ça a été de relancer pendant une heure, la production ici. Là pareil, ce sont des bâtiments de 4 heures et là d'une heure. Suivant vos disponibilités, vous devez organiser votre production de façon à ce que, lorsque vous serez disponible sur le jeu, pouf, vous n'ayez plus qu'à récolter, comme je l'ai fait pendant l'épisode, et relancer derrière. Alors si par exemple, vous êtes grosso modo toute la journée sur l'ordi, et bien il sera beaucoup plus logique de faire que des bâtiments qui produisent pendant une heure, enfin tous les une heure, comme en l'état actuel c'était la chaunière, même s'il y a des défauts au niveau de la population, mais ça vous gérez derrière. Et du coup il vous suffit juste de rester toutes les heures, enfin toutes les heures de passer, récolter, repartir, tout simplement. C'est vraiment, c'est cliquer et repartir, c'est cliquer et oublier, c'est la logique cliquer et oublier ce jeu. Si vous n'avez pas ce temps, que vous travaillez, que vous n'avez que 5 minutes à accorder avant une grosse journée de travail, et que vous ne revenez que tard le soir, ou que vous n'avez que des pauses entre midi et deux sur votre téléphone mobile, et bien dans ces cas-là, privilégiez les bâtiments qui produisent plus longtemps. Par exemple les chalets là c'est 4 heures, mais par exemple vous aurez au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu, des bâtiments qui produisent sur 8 heures. Là par exemple c'est, alors que je me rappelle, c'est un petit peu rouillé pour moi, je crois que dès le Moyen-Âge, non c'est 4 heures, non c'est 1 heure, c'était pas ça, c'est dommage, mais vous avez des bâtiments, voilà c'était lui. Rien que la maison en bois dès le Moyen-Âge par exemple, c'est toutes les 8 heures. Et en plus de ça, outre le fait que c'est avantageux pour vous, du coup vous partez par exemple à 8 heures, vous rentrez vers 17 heures, 18 heures, et bien ça n'a pas chômé. Toute votre carte a produit pendant 8 heures. De même, vous avez les slots de production, je vais l'annuler, mais pour vous rappeler, vous avez tous ces slots de production, 5 minutes, 15, 1 heure, 4 heures, 8 heures, voire même 1 jour, c'est fait pour que vous puissiez vous adapter à votre temps de vie. Ce n'est pas comme World of Warcraft, vous devez être toutes les 5 minutes dedans pour pouvoir avancer. Là, si vous gérez votre temps, et quand je dis gérez votre temps, c'est juste faire en sorte que quand vous avez 5 minutes, vous pouvez récolter et relancer. Là, c'est du tout bénef. Vraiment, regardez les technologies, regardez les bâtiments, trouvez l'organisation qui vous plaît. Si vous avez le temps, mettez plus de bâtiments qui récoltent à 1 heure plutôt que les gros bâtiments. Si à l'inverse, vous avez beaucoup de temps, vous rentrez tard, privilégiez surtout les gros bâtiments. De préférence, les gros bâtiments. Et comme ça, quand vous récolterez, non seulement vous aurez plus de ressources, mais en plus, n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle le polissage et la motivation. Par exemple, je fais très vite, je reviendrai là-dessus en détail, mais admettons, je vais voir celui qui est dans ma guide, tiens, celui-ci. Vous voyez les gros bâtiments dont je parlais tout à l'heure. Lorsque vous motivez, vous polissez un bâtiment, vous doublez, vous gagnez de l'argent vous-même, mais vous doublez du coup la somme qui sera récoltée. Et en plus, le bâtiment n'est pas attaquable, n'est pas raidable. Donc si vous avez un bâtiment qui produit 500 en 8 heures, et bien vous récolterez au bout de 8 heures, non pas 500, mais 1000, et en plus, vous êtes en sécurité puisque ça ne peut pas être aidé. Moralité, il faut que vous ayez une bonne organisation de votre temps de jeu, ni plus ni moins. 5 minutes toutes les 6 heures ou 5 minutes par jour, ce n'est pas un problème. Vous, voilà, vous pouvez vous organiser. Autre chose, et j'arrêterai vraiment là-dessus après, les points forges. Les points forges, n'attendez pas que la barre soit à 10 pour les dépenser. Il y a 1 point forge par heure, ce qui signifie que si vous jouez bien votre jeu, vous pouvez avoir 24 points forges par jour. Ce n'est pas une astuce, enfin, ce n'est pas un truc d'un type, ce n'est pas un cheat code, c'est de la simple mathématique. Donc, si par exemple, vous arrivez à 8 heures, vous levez à 8 heures, vous dépensez vos points forges, tous vos points forges, vous revenez, admettons, pas à 18 heures, mais à 19 heures, vous avez entre temps 9 points forges, vous les redépensez, et bien, si vous avez vers 23 heures votre fin de journée, vous avez couché les enfants, vous avez fini votre film, vous avez enfin fini votre TD de droit, vous n'oubliez plus, et bien, vous pouvez passer, redépensez les points forges, et comme ça, entre 23 heures et 8 heures, vous n'aurez eu que 9 points forges accumulés, vous pouvez ainsi de suite, avoir le maximum de points forges accumulables. Vous le voyez, c'est très simple, c'est très, très plaisant qu'il plus est, c'est vraiment un jeu axé sur le multijoueur, comme je vous l'ai dit, il vous faut des amis dans la taverne, pour avoir des amis, vous demandez sur le chat ici même, vous dites que vous voulez des amis, que vous polissez et motivez tous les jours, ce que vous pouvez faire, comme vous le voyez ici, je reviendrai là-dessus plus en détail, et rejoindre une guilde avec des amis, qui seront là pour vous aider dans le commerce, pour siéger dans la taverne, etc, etc, à plusieurs c'est meilleur, je vous le dirai très souvent, dans cette aventure, bon, c'est une vidéo qui est un peu plus longue, n'hésitez pas à me dire, si vous voulez que les vidéos surforges, soient plus courtes, ou plus longues, n'hésitez vraiment pas, j'ai besoin de vos commentaires, pour savoir si ça vous a plu, ou non, si ça vous a aidé, ou non, c'est un moyen pour moi, de savoir si ce que je fais est bien, et si je dois continuer, en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, et partager la vidéo, plus il y a, de choses qui sont faites, d'interactions avec la vidéo, et plus, moi, ça m'aide à, entre guillemets, sortir de l'ombre, donc si vous voulez aimer des gratuitement, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, mais au date de ça, je vous invite à me rejoindre, sur le Twitch, mon Twitch, sur lequel je fais, lundi au vendredi, énormément de streams, qui devraient, je pense, vous plaire, n'hésitez pas à y jeter un oeil, n'hésitez pas également, à nous rejoindre sur le Discord, pour rejoindre la communauté Forge, la communauté de la chaîne, tous les liens, sont dans la description, de la vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, une excellente journée, à très vite, pour de prochaines aventures, sur Forge of Empire, et sur les jeux stratégiques, en général, ou avec moi-même, c'était Au revoir des Fers, je rends l'antenne les amis !